Le projet Balletté est né de la rencontre du Théâtre Victoria Orenia et du Malandam Ballet Biarritz en 2007. Le Théâtre Victoria Orenia a rouvert ses portes en 2007 suite à d'importants travaux de rénovation et il souhaitait collaborer avec une compagnie de danse pour apporter un projet artistique à son théâtre. Nous ne voulions pas que le théâtre soit exclusif d'exhibition, mais qu'il se transforme en une manzana culturelle où les citoyens puissent entrer dans le monde des artes scéniques, de la danse, du théâtre, d'une manière plus profonde. Et nous avons commencé à donner forme à ce que nous appelons le projet Balletté. Les objectifs sont de faire rayonner l'art chorégraphique sur l'ensemble du territoire du Pays Basque avec une extension sur le territoire de l'euro-région Aquitaine-Euscadie. C'est-à-dire que quand on est arrivé ici en 1998, on a découvert qu'il y avait une frontière mais elle était presque symbolique puisque la culture est presque semblable des deux côtés de cette frontière. Donc ça nous a paru tout à fait naturel d'essayer d'abord de nous produire, de danser de l'autre côté. Le théâtre Victoria-Aurénia chaque année coproduit les nouvelles créations de Thierry Malandin. La mobilité des publics est quelque chose aussi de très importante. Maintenant on alterne les premières, soit on fait la première à Biarritz d'un nouveau spectacle, soit on la fait à Saint-Sébastien. On a la chance par cette association de pouvoir participer, de venir à Saint-Sébastien, à Bilbao, à Biarritz. C'est un énorme plus pour quand on habite dans la région. Bon, donc ça fait des années que je suis, que je vis à Saint-Sébastien, lorsqu'il inaugure le Nouveau Ballet comme ce soir. C'est un énorme plus pour la plus que je vis à Saint-Sébastien. C'est un énorme plus pour le Nouveau Ballet comme ça. C'est un énorme plus pour les larges. Il y a une plus pour la plus. Il m'intéressait plus, il m'a dit qu'on allait venir, mais il m'a aimé. Merci beaucoup pour que j'ai apprécié un merveilleux. Aujourd'hui, c'est un rapport de fidélité et d'amitié. Et pour nous, le Théâtre Victoria Auregna, c'est un peu notre seconde maison. Nous nous sommes retrouvés dans les trois valeurs communes affichées par le ballet. C'est l'excellence, la créativité, la constance dans l'effort. Donc, 18 000, merci. Dans ce qui concerne les débats, nous avons eu des débats et nous avons eu des débats. Dans ce qui concerne les débats, nous avons eu des débats sociales. Et mon nom de Nelly, est-ce qu'il s'est arrêté ? Nous avons eu des débats, et nous avons été dépris. Nous avons eu du bien parce qu'il s'agberry et qu'on est très nürveillé. Nous avons euup Je vous invite à venir ici, avec nous, pour faire notre création. J'ai commencé la danse ici en Donosti et je danse dans le Ballet Villarriz aujourd'hui. C'est la passade ! Super bien ! C'est très éloignante ! Le Ballet T est un projet qui a été mis en place grâce au soutien du programme POCTEFA. Ce sont des fonds européens qui ont permis de mettre en place les actions qui ont ensuite été pérennisées. Je suis responsable de la sensibilisation du public, c'est-à-dire faire danser toutes sortes de publics, des gens comme vous, des enfants. Les publics qui apprennent la danse, qui ont déjà une pratique de la danse. Notre public et les adultes qui n'ont jamais fait de danse et qui ont envie de rentrer dans la danse. C'est la première fois même que je fais ne serait-ce que quelques pas de danse. Et prendre ce stage et retoucher à tout ce qui m'a donné envie de danser. Un, deux, trois, quatre... Ce que m'est intéressé de ce qui est tout en ce terrain, n'est seulement pouvoir aller Born a dire en moi et en moi, mais en moi, c'est aussi faire un projet de l'art, lui et aussi, voir un projet de workflow de l'arture. Un, deux, quatre, cinq, six... Ça donne l'opportunité à tous nos élèves de pouvoir travailler un peu en voir ce que c'est le langage du coréographier. C'est une expérience bonita. Les gens dansent et se regardent dans les yeux. La danse abolit les frontières. Aujourd'hui, il y a des ateliers malandins, mais des ateliers qui sont donnés par d'autres artistes. Je pense qu'il faut pousser les jeunes à vivre des expériences. Et c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est très important pour pouvoir développer une série de sensations ou simplement pouvoir expérir. On se passe, on se passe, on se passe. Ça se passe. On se passe. C'est très facile, c'est très accessible pour les corps et les personnes. Parce que mes huesos, mon corps ne se mourent comme quand j'étais jeune, mais il y a quelque chose de faire. Qu'est-ce que vous avez fait? 83. Depuis de nombreuses années, le Centre Chorégraphique National Malandambaré Biarritz a soutenu l'activité des artistes de la région, aussi bien du Nord que du Sud du Pays Basque. Je dirais que la culture basque, c'est une chose que je connaissais de très loin avant d'arriver ici à Biarritz. C'est une chose que j'ai découvert petit à petit à travers la musique et la danse. Donc on a plutôt décidé d'aider les gens, de soutenir les gens qui travaillaient avec ce vocabulaire. Depuis le début, Thierry et Yves Cordian se sont attachés à défendre à la fois la pratique de la tradition et en même temps le voyage qu'a entrepris la tradition ici vers la danse contemporaine. Le Ballet T est une idée, une idée et un concept qui est très intéressante. C'est important pour que les gens se trouvent dans les scolaires, comme toutes les compagnies, il y a des demandes et des besoins de technique, logistique, financière aussi bien sûr. Le Ballet T nous amène ces réponses. Le Ballet T est un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps et un peu de temps. Pour la réhibit ? Un genre d'alcée, autrement en particulier l'alcée du projekt duinfest. C'est ce qu'on a dit, c'est la sensibilisation, l'enseignement public, l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. ... Tout ce processus avec la VIA RISCO-LANZA a été un processus que nous commençons et que nous allons, chaque année, améliorer et accomplir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501